Dans cette capsule, on va apprendre à estimer les coefficients de corrélation linéaire en utilisant la méthode du rectangle. Quelques petits points à noter avant de commencer. L'idée, dans le fond, de la méthode du rectangle, c'est d'encadrer les points avec un rectangle, le plus petit rectangle possible, ça veut dire celui qui est le plus ajusté à notre nuage de points. Je te rappelle que c'est la méthode du rectangle, ce n'est pas la méthode du parallélogramme, donc il va falloir qu'on se donne des trucs pour être capable de tracer efficacement un rectangle. Donc un rectangle, quatre angles droits dans les quatre coins, très important. Ça va te prendre une règle, parce qu'il va falloir mesurer, dans le fond, les dimensions de notre rectangle éventuellement. Donc tu vois à l'écran, j'ai un beau nuage de points. Un beau nuage, c'est relatif, mais on a un nuage de points. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est de tracer un rectangle autour de ces points-là. Pour y arriver, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme en troisième secondaire, c'est-à-dire essayer de tracer la meilleure droite possible. On s'entend, c'est au pif. J'y vais, comme je le sens, en essayant de respecter certains critères, donc avoir autant de points au-dessus qu'en dessous de la droite, avoir une répartition équitable de ces points-là tout au long de la droite. Donc j'essaie de tracer une droite. Cette droite-là, dans le fond, va me servir de points de repère pour être capable de tracer notre rectangle. Donc ce que je fais avec ça, c'est que je vais tracer les extrémités de mon rectangle avec ma règle en faisant des segments, dans le fond, qui vont être perpendiculaires. Bon, à l'écran, ça va être des droites, mais toi, tu peux t'arrêter à faire des segments qui vont être perpendiculaires à notre meilleure droite possible. Ça, ça sera deux de nos côtés de notre rectangle. Une fois que ça, c'est fait, je retourne ma règle, puis je vais tracer les deux autres côtés de notre rectangle. Ces côtés-là, dans le fond, vont être perpendiculaires à nos deux lignes qui sont en pointillé. Comme ça. Puis je vais venir encadrer, dans le fond, les points. Tu vois que les lignes, je ne les ai pas tracées n'importe où. Je les ai tracées comme à l'extrémité de mon nuage de points. Autant à droite qu'à gauche, qu'en haut, qu'en bas. Une fois que ça, c'est fait, puis là, toi, tu peux prendre un crayon mine pour faire des lignes qui sont pâles. Ensuite, je vais prendre un crayon, puis je vais peser un peu plus fort pour être capable de tracer notre rectangle autour de notre nuage de points. Bon, tu n'es pas obligé de le mettre en couleur. Moi, je l'ai mis en couleur à l'écran pour que ça soit plus joli. Puis en plus, j'ai mesuré, dans le fond, les dimensions du rectangle, donc 28 mm et 62 mm. En fait, l'unité de mesure n'est pas vraiment importante. Ça, jusqu'à le millimètre, il va être un peu plus précis que si je travaille en centimètres, puis je n'aurai pas à me soucier des nombres à virgule. OK? Mais ça reviendra au même. Ensuite, j'utilise la formule qui apparaît dans tes notes de cours, dans le fond, à la page 11, pour pouvoir donner l'approximation du coefficient de corrélation linéaire. Donc, R qui est approximativement égal à plus ou moins. Je te rappelle que le plus ou moins n'entre pas dans le calcul du coefficient de corrélation linéaire. On va venir le rajouter à la fin, simplement pour indiquer si notre sens est positif ou négatif. Donc, ici, je pourrais dire, d'entrée de jeu, que ce serait positif, mais j'ai quand même écrit la formule du départ, plus ou moins, ouvre la parenthèse, 1 moins la mesure du petit côté du rectangle divisé par la mesure du grand côté du rectangle. Si jamais mon rectangle est un carré, bien, dans le fond, la mesure du petit côté, la mesure du grand côté, ça va être la même mesure. Donc, je vais faire la même mesure divisé par la même mesure, qui va me donner 1, 1 moins 1, 0. Donc, on va retrouver notre corrélation qui est nulle. Donc, plus le petit côté est petit, plus la valeur de la fraction va être petite, plus on va se rapprocher de 1 ou de moins 1, le cas où on serait négatif. Donc, ça va me donner, dans le fond, c'est ça l'idée. C'est ce qui va me permettre d'établir, d'estimer notre coefficient de corrélation linéaire. Donc, prochaine étape, c'est de remplacer par les valeurs. 1 moins 28 divisé par 62. Sur la calculatrice, ça va me donner 0,548, trois petits points, je t'épargne tous les chiffres. Ça, on arrondit au centième près, j'aurai 0,55. Et 0,55, c'est une corrélation qui est moyenne. Donc, elle est positive et elle est moyenne. C'est comme ça qu'on va estimer le coefficient de corrélation linéaire en utilisant la méthode du rectangle.